Musique L'intervention chirurgicale pour la séparation des bébés siamois nés à Alimbongo dans la partie nord de la province s'est effectuée le mardi d'ornée avec succès à l'hôpital provincial du Nord Kivu. Cette réussite a attiré l'attention du gouverneur de province, le lieutenant général Konstantin Dima Kanga, qui a rendu ce jeudi 6 octobre 2022 une visite de réconfort à ces bébés désormais séparés. Le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu s'est réjoui de cette intervention qui demeure un succès pour la médecine en République démocratique du Congo. Le corps médical qui a travaillé, ils ont fait preuve d'une haute destérité que nous félicitons. Et nous disons qu'ils ont fait la fierté de toute la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas de la province du Nord Kivu en particulier. Aux familles, aux parents de ces deux jolies filles, aujourd'hui nous les disons aussi félicitations. Ce n'était pas facile pour eux et c'est ce que nous venons de vivre. En tout cas hier, la maman a été appelée la maman de Siamois. Mais voilà aujourd'hui la maman de Mapasa. La maman des belles jumelles, des jolies jumelles que nous venons d'admirer. Franchement nous rendons gloire au Seigneur pour ces merveilles. Une équipe multidisciplinaire a été au chevet de ces nouveaux-nés. Ils sont au deuxième jour post-opératoire immédiat, a indiqué Dr Sébastien Matata-Inguilima, médecin directeur de l'hôpital provincial. Les équipes des néonatologies et les médecins se mettent ensemble pour les suivis, a-t-il fait savoir. Les équipes multidisciplinaires sont entrées au niveau de la salle d'opération. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à séparer les deux nouveaux-nés. qui, à ce jour, sont bien portants. Et nous louons notre Dieu pour cela. Les équipes des néonatologies, en compagnie avec les chirurgiens, nous tous nous mettons ensemble pour assurer le suivi de ces nouveaux-nés. La mère biologique de ses enfants, madame. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes les vendredis 7 octobre 2022, en direct et en exclusivité. Monsieur Mouyino, cas espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur les journalistes. Je demande d'abord mes excuses pour ma voix, puisque ce n'est pas encore comme ça a toujours été. Je dis aussi bonjour à tous ceux-là qui aiment le Congo, à tous ceux-là qui se battent pour l'unité du Congo, à tous ceux-là qui se battent pour l'intégrité du territoire national, c'est que ce sont nos militaires. Nous leur disons bonjour. La question de Bounagana préoccupe toujours les Congolais, une question qui reste toujours d'actualité. Nous avons suivi la déclaration de madame Francine Mouyumba, une sénatrice congolaise qui a dit, je cite, « Bounagana occupé par les rebelles du M23 soutenu par les Rwandais. » Nous, parlementaires congolais, membres de l'union interparlementaire, informons à nos collègues du monde que nous ne prendrons pas part à la 545e Ensemblée. Donc, il se tiendra bien sûr ce mois d'octobre à Kigali. Les sénataires, en tout cas, les parlementaires congolais, menacent de boycotter l'Assemblée qui se tiendra à Kigali, qui réunit en tout cas certains parlementaires africains du monde d'ailleurs. Comment vous apprenez cela ? En tout cas, Kagame reçoit toujours les attaques de partout. Non, moi je crois que la dame, la sénatrice congolaise, Francine Mouyumba, n'éminence personne. Elle dit ce qui est vrai. Nous ne pouvons pas être attaqués, agressés par les Rwandais et puis prendre part aux assises qui vont se tenir au Rwanda. Non, mais ça s'écrache sur la mémoire des Congolais et congolaises aussi. Si moi, personnellement, je peux entrer dans la peau de la sénatrice, Francine Mouyumba, personne de son cœur et son âme ne peut encore arriver au Rwanda et dormir dans les hôtels, c'est impossible. C'est que moi je pense que tout celui qui aime les Congos ne peut plus arriver au Rwanda. Comment ça ? Mais oui, c'est... Mais il reste des voisins. Ils sont toujours voisins. Exactement, à son voisin, il y a les Congolais qui vivent là-bas et nous savons que celui qui nous attaque, c'est le Rwanda. Alors, et puis toi, parlementaire, tu donnes ce temps d'arriver au Rwanda, c'est que tu n'es plus Congolais. Tu n'es plus Congolais. Puisqu'Obunagan a fait partie de la République démocratique du Congo. Et si toi, parlementaire, sénateur, c'est que les deux, c'est qu'un député, un sénateur t'arrives au Rwanda, tu es un traître. Comment ça ? C'est possible. Lorsque la dame, collègue, c'est que leur collègue, Francine les déclare, nous n'allons pas. Et lui a dit au nom de tous les parlementaires. Et toi, tu t'es dit que moi, je suis député national ou provincial, toi, tu veux vivre au Rwanda, tu veux arriver au Rwanda, ça, c'est trahir le pays. Mais jusqu'à présent, il y a certains, il faut dire, certains fonctionnaires de l'État, par exemple ici à Goma, qui travaillent au Congo et qui vivent au Rwanda, ici à Giseigny. On les voit, certains traversent, ils viennent ici les mater, ils travaillent dans des institutions de l'État. Et du coup, les soirs, ils rentrent. Et puis, ils reviennent encore les mater. Non, ça, on appelle ça une rise. Et c'est une traîtrise aussi. Tu ne peux pas travailler pour l'intérêt du pays et vivre chez les voisins. Mais c'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas... Il y a ce qu'on appelle les bons voisinages aussi. Non, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si tu aimes le Congo, tu ne peux plus vivre chez les voisins. Vous savez, il y a certains qui sont partis là à cause de l'insécurité. Si il y a l'insécurité chez nous, vous venez ensemble, on va faire la sécurité. Aujourd'hui, à Goma, il y a le général Abba Van Anck. Le commandant divisionnaire, le commissaire divisionnaire, voilà, ajouté de la paix au Nord-Kivou. Exactement. C'est un papa très cool et qui se bat pour la paix au Nord-Kivou. Donc, le numéro un est de la police au Nord-Kivou. Oui, il se bat pour la paix. Et c'est parmi les pères où... Moi, j'ai compris qu'il faut aimer ton pays. Grandir ou pas, mais il faut aimer ton pays. 15 ans, 16 ans, 30 ans, même sans taille, fais-moi ton pays. Et lorsque toi, tu travailles au Congo, tu passes votre nuit au Rwanda, c'est une très triste. C'est que tout celui qui aime le Congo devrait s'installer ici, au Congo, que ce soit à Bunagana, à Routourou, à Goma, c'est le Congo qui compte. Mais dire que vous êtes en train de fuir l'insécurité pour t'installer chez la personne qui aime l'insécurité, que l'insécurité soit au Congo, c'est une très triste. D'accord. Alors, revenons sur les propos encore des présidents de l'Assemblée nationale, Messie Mbosso, l'honorable Mbosso, nous l'avons suivi. Mbosso, parlementaire africain, le Rwanda a décidé d'être l'épicentre de la déstabilisation des voisiens, plus particulièrement la RDC. Hier jeudi, il faut préciser en tout cas que les travaux de la sixième conférence et des raisons des parlementaires africains membres et les commissions défense et sécurité ont débité à Kinshasa, capitale de la RDC. Le thème de ces assises, les dialogues sécuritaires afrique-éropes, à l'heure d'innover les rivalités géopolitiques et fondements, en ce qui s'interroge sur comment améliorer concrètement la coopération et la collaboration entre nos États. Prenant la parole, lors de la cérémonie d'ouverture, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a rappelé que la RDC est victime des peuplies de décennies des menaces, agressions et existences de plusieurs groupes armés. Il a dit, je cite, « Je félicite les organisateurs de cette conférence pour l'échoir de ce thème. À ce moment précis où la paix et la sécurité internationale sont mises au rite et prêves, mais également dans mon pays, la RDC. Victime depuis plus de deux décennies, des menaces, des agressions d'existence de plusieurs groupes armés », a-t-il déclaré. Il a dit, il ajoute par ailleurs que « Des pieds fermes de la chambre base du Parlement congolais a fait savoir aux parlementaires africains que les Rwandais décidaient d'être l'épicentre de la déstabilisation de ces voisins, plus particulièrement la RDC. » Il a dit, je cite, « La RDC est agressée au lever du soleil comme au coucher par des voisins qui sont censés être frères, mais ils ont, par d'autres, fait le choix de se tenir en ennemie. Les Rwandais décidaient d'être l'épicentre de la déstabilisation de ces voisins, plus particulièrement la RDC, à soutenir le numéro un de l'Assemblée nationale de la RDC. » Le durable est Mbosso. Comment vous suivez ce point ? Encore Mbosso ne cache pas sa langue. Il n'en vend pas sa langue. En fait, Mbosso avait dit qu'il y a les députés nationaux qui collaborent avec les groupes armés. Et ces députés, personne n'a un jour été inquiétés. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre des déclarations révolutionnaires de nos autorités, en commençant par les chefs de l'État qui l'avaient fait au niveau de l'Assemblée nationale de l'ONI. Aujourd'hui, c'était avant-hier, c'était Loukwebo qui l'avait tenu à Bouka pour dire que le chef de l'État, c'est un maï-maï. Aujourd'hui, c'est Mbosso. Et puis, moi, je pense que leur déclaration devrait être suivie par des actions. Et puis, moi, comme un Congolais, comme un citoyen révolutionnaire, moi, j'aimerais que nos autorités puissent tenir des propos avec des actions. Des actions comme quoi, par exemple ? Des actions concrètes. Si le Rwanda, c'est un épicentre, mais il faut faire comme la Russie. De faire quoi faire la guerre ? Puisque l'Ikraine était le épicentre de vouloir déstabiliser la Russie. Et la Russie avait pour leur responsabilité en main. Et ils ont même des opérations au niveau de l'Ikraine. Comme c'est le Rwanda qui nous attaque, excusez, mais non, des activités au Rwanda. Et quand je parle d'activité, ce que je parle des opérations au Rwanda, le sérieux problème est que nos autorités étiennent toujours des propos. Ça les concrétise. C'est ça, le sérieux problème. Mais nous sommes contents que nos autorités sont de prendre la conscience. Et la conscience, c'est défendre ces bons pays, ces grands pays, les pays de Lumumba. Et nous n'aimerons même pas que nos autorités puissent arrêter juste aux déclarations. que nous puissions continuer jusqu'à ce que nous allions remettre la carte de 19-45. Quelle carte ? Et la carte, 19-45, c'est la carte qui stipule très bien les limites du Congo. Là où le Congo s'est limité et là où le Congo se trouve aujourd'hui. on a perdu plus de 500 kilomètres carrés. Mais nous sommes fiers. Nos autorités tiennent toujours des discours sans les concrétiser. Nous, on aimerait que, comme le prêtre de l'Assemblée a dit, l'épicentre de déstabilisation du Congo, c'est le Rwanda et que nous puissions bien voir. Mais, comment comprendre ce que le Rwanda fait toujours ? Parce que, si on partait par rapport, sur base de la grandeur, on voit que le Rwanda est trop petit, qu'est la RDC. Comment comprendre qu'un petit pays, permettez-moi que je le dise comme ça, comme le Rwanda, inquiète, fait parler, jour et nuit, les Congolais ? Ce n'est pas tous les Congolais. Et s'il y a certains Congolais qui passent du Rwanda, c'est pour l'amour du pays, c'est pour l'amour de l'Afrique. C'est tellement impossible et inacceptable qu'un Africain puisse être l'ennemi du Congo. Aujourd'hui, nous savons que c'est lui qui déstabilise le Congo, qui nous a infiltrés en envoyant les faux œufs de l'air, en envoyant les faux génocidaires génocidaires chez nous, c'est M. Kagame. Mais Kagame aussi devrait jouer à la sagesse Bantu. Certainement, il n'est pas Bantu, c'est un îlotique, mais il devrait aussi comprendre que le Congo devrait être la région, puisque nous sommes un pays continent, pour le développement de l'Afrique en général. Et la région en général, si on prend le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, Kenya et Tanzanie, il ne sont qu'un des pays minuscilles. Et nous sommes le pays magique. C'est que... Tous ces pays-là que vous citez, ils sont devenus forts, plus que vous. Non, ils ne sont même pas forts. Voilà, ils vont venir ici vous aider. Nous aider en quoi ? Ils vont venir voler nos minéraux. Lorsque le Kenya arrive chez nous et dire que non, nous nous sommes un pays, nous allons construire le tempo, une puissance tempo, pour qu'il n'y ait plus l'affrontement entre les Fardec et l'1-23. Ah bon ? Ça, ça, ça nous aider. Ça, ça nous aider. Mais le chef de l'État l'avait déclaré que, c'était sur TV5 et 24, qu'ils vont venir pour combat, ils vont passer directement sur Nani, à Bounagana. avec la bonne foi de nos autorités. Mais nos voisins ne veulent pas comprendre. Mais c'est un danger. À un moment, la population va se révolter et nous allons partir chez eux et ils vont sentir qu'il y a les Congolais qui sont venus. Vous allez partir de là. Il faut commencer au Rwanda. Pour faire quoi ? Chercher des tomates ? Où ? Et d'ailleurs, moi, j'ai dit chez moi, on ne mange plus des tomates. Pourquoi ? On ne peut plus manger. Tous ceux qui viennent du Rwanda, nous n'allons plus manger. Nous allons commencer à cultiver ici, chez nous. Nous allons rendre notre économie effective et nous allons manger tout ce qui sera produit chez nous. À faire quelle politique ? Mais on a augmenté le budget de l'agriculture. Tout ça, c'est ce qu'il dit. On va à tout. Ça améliore chaque jour davantage. Bon, je ne le dis pas puisque si tout s'améliorait, il fallait voir les socials du Congolais. Ça améliore petit à petit. Non, on ne devrait plus toucher 300 000 et les autres là... Ça, c'est faux. On n'a jamais démontré ça. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils travaillent pour ça. Sur les députés, ils nous défendent bien. Vous avez suivi sa déclaration quand même. Ça ne vaut plus ce qu'il y a là. Non. Ce qu'ils vont très bien, il faut payer militaires, médecins, policiers. Et c'est fini. À l'époque de M. Laurent Désiré-Kabila, les militaires avaient cultivé, ils avaient produit puisque leur argent était déposé dans leur famille. Mais aujourd'hui, nous sommes à la caporalisation de nos militaires. Et moi, je ne crois pas que nos autorités travaillent pour l'intérêt du Congo. Ils tiennent des discours pour voir si leurs discours seront soutenus par la population. Ils sont des discours propagandistes. Ils sont des discours populistes. Nous, on aimerait voir que les bras de l'ensemble et je faisais citer trois personnes. Le chef de l'État, le premier citoyen, Nani Vekdje Kedi, le deuxième, Christophe Mbosso, le troisième, le premier ministre. Ils ont tous tenu des discours. Si vous les écoutez, ce sont des discours révolutionnaires. Mais il n'y a pas même de Nani, des actions. Alors, mais c'est ce point que nous tendons vers la fête de cet entretien à Parlons MPR parce que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de la question liée à la situation humanitaire. Le gouvernement congolais a assisté en tout cas les déplacés des retours et les sinistrés de Nira-Gongo. Il faut préciser qu'environ 3 700, plus donc de 3 000, déplacés des retours et les sinistrés de Nira-Gongo ont réussi. Depuis, en tout cas, mercredi, une assistance alimentaire du gouvernement congolais qui est essentiellement constituée de vivres en provenance de Kinshasa. Le chef des bureaux des actions humanitaires dans le territoire de Nira-Gongo a dit en tout cas avoir distribué plus de 1 000 sacs de farine et de maïs de 25 kilos et 28 5, en tout cas, des haricots. En bref, il faut en tout cas retenir que le gouvernement congolais a une assistance qui est venue de Kinshasa constituée de vivres et non vivres pour assister nos frères, nos compatriotes, nos mamans, papas qui ont fui d'abord la guerre imposée par les M23 et aussi d'autres sinistrés. Vous savez, il y a des sinistrés aussi qui ont été victimes de l'éruption du volcan Nira-Gongo de l'année dernière et voilà, en tout cas, ils ont bénéficié comme d'habitude, comme un bon père, le président Tshisekedi s'est mobilisé, il a instruit ses services pour en tout cas venir assister comme d'habitude. Comment vous pouvez parler par rapport à cette action ? Tshisekedi, il a toujours eu la bonne volonté mais ce qui lui manque sont des beaux conseils et des stratèges. Il va venir après peut-être petit à petit d'enlever le deuxième mandat et ça sera plus facile déjà avec d'autres conseils comme vous l'avez dit. Deuxième mandat ? Oui. Bon, attendons voir. Mais si je peux répondre à la question de l'assistance de nos compatriotes de déplacés internes, c'est comme ça qu'il fallait dire. Ce sont des déplacés internes. Mais le sérieux problème est que nous ne devrions pas démarrer des déplacés internes. Il fallait qu'il y ait la paix et la sécurité chez nous. que ce soit à Routchourou, à Beni, dans les 45 territoires, tous, nous devrions vivre dans la paix. Mais le sérieux problème, ce sont des agressions de l'intérieur et aussi de l'extérieur puisque les maïmais ne sont plus pour l'intérêt du peuple congolais. Congolais, pardon. Peuple congolais. Peuple congolais, voilà. Et la population congolaise, aujourd'hui, nous vivons dans la terreur. Nous ne savons plus. Il faut tenir où, il faut rester où. Et moi, je pense que le chef de l'État, avec sa volonté, comme il y a un maniement dans l'armée, tout le monde est bientôt là. D'accord. La population congolaise, nous allons vivre dans la paix. Merci beaucoup. Et ce qu'ils ont fait comme assistance, il fallait faire cette assistance aussi avec l'arme. Il faut assister nos militaires. Il faut les accompagner. Ils ne sont pas des sinistrés. Non. Mais ils vivent moins que des sinistrés. D'accord. Merci. Alors, pour finir, M. Espoir, nous comprenons bien les messages qui font en tout cas un soutien à l'armée. D'ailleurs, je rappelle qu'à Goma, il y a toujours ces personnes-là de bonne volonté qui ne cessent de se mobiliser presque chaque jour pour aller voir, assister les militaires. Nous l'avons vécu. On a fait d'ailleurs plusieurs reportages là-dessus sur Congo. live télévision. on est à Goma, on voit des personnes, en tout cas de bonne foi, qui les faut et qui assistent nos militaires. Alors, pour finir, nous avons vu hier jeudi des hommes en toge. Certainement, ce n'est pas tous, mais certains avocats, au moins une centaine, étaient dans la rue à Goma pour, pour en tout cas, marcher, exiger le départ du premier président de la cour d'appel des Goma acquisés, d'avoir acquisé des corruptions. Donc, il y a plusieurs choses qu'on l'acquise. Et moi, quant à ça, moi, je crois que... on l'acquise d'être à la base de ce qu'ils ont qualifiés, donc ces avocats, d'être à la base d'une insécurité judiciaire au Nord-Kivu. Vous savez, l'insécurité judiciaire, c'est les conséquences de tous ces conflits des groupes armés qu'on a ici au Nord-Kivu. Oui. Moi, je crois que... Je regrette ma voix, puisque ce n'est pas juste. Mais le premier président, M. Tundamba, disait... Oui. Moi, je crois que les avocats, ils sont ses collègues. Ce sont des personnes avec qui ils travaillent. Et moi, je pense que il devrait à tout prix pour son honneur démissionner ou bien quitter le Nord-Kivu. C'est tout à fait normal. C'est un fonctionnaire de l'État. Il peut quitter Goma et être installé ailleurs. Mais lorsqu'un premier président est accusé, mais c'est un danger que c'est lui qui contrôle tous les magistrats, c'est que lorsqu'il est accusé, il y a des preuves palpables et tangibles. Moi, je pense que les avocats ont fait leur travail et ils ont fait tout ce qui est garanti par la loi et il doit à tout prix partir de l'heure qu'il veut. Merci beaucoup. C'est ce que moi je parle. Merci beaucoup, Espoir. Nous sommes à la fête de cet entretien. Merci d'avoir été là ce matin encore une fois de plus sur Congo, la TV Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé. Espoir, on ne s'écoute pas 402 08. Merci de cet entretien, mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé. Si vous avez aimé l'entretien, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.